Le nouvel ambassadeur de Chine au Gabon, Zhu Ping, est venu présenter ses civilités au Premier ministre, chef de gouvernement de la transition Raymond Dongsima. Les deux personnalités ont échangé sur des sujets d'intérêt commun, en vue notamment de l'amélioration de la coopération chino-gabonaise dans le domaine des infrastructures, de la santé et du logement. Nous avons discuté sur la rencontre, le sommet du Focalc à Pékin. Et M. le Président est invité par notre Président, M. Xi Jinping. Et sa tournée en Chine était un grand succès. Les deux chefs d'État ont abouti à des consensus d'importance, de coopération biatérale à un niveau plus important, plus élevé. Juste après, le numéro 1 du gouvernement, Raymond Dongsima, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Confédération suisse près de la République gabonaise, Jasper Sarot. Cette rencontre a été l'occasion de revisiter les liens établis entre les deux pays depuis la signature de l'accord bilatéral en 1972, couvrant le commerce, la protection des investissements, ainsi que la coopération technique et scientifique. Passer en revue les relations bilatérales, notamment dans le domaine des affaires. On a plusieurs entreprises suisses ici présentes au Gabon. Des entreprises qui ont aussi des défis, ce qui est normal quand on travaille. Donc on a pu passer en revue ces dossiers-là, mais en même temps aussi parler des possibles nouveaux investisseurs, qu'il y en a aussi, des différents domaines, et un peu les conditions qu'ils attendent aussi pour pouvoir investir ici au pays. Le patron de l'administration gabonaise a exprimé sa satisfaction au terme de ces échanges constructifs, non sans encourager un renforcement continu de la collaboration entre le Gabon et ses deux nations. Sous-titrage Société Radio-Canada